Bon, il ne nous manque plus que ça. Alors, je vais les mettre ici. Nous sommes ici sur le site de la première et deuxième transformation, c'est-à-dire la menerie et la boulangerie. Pour cette démonstration de la biodiversité, nous avons fait le choix de deux espèces. Le blé dur, le blé tendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ambiguïté entre ces deux espèces et je souhaite soulever cette ambiguïté en expliquant que le blé tendre se différencie fortement du blé dur par la qualité de ses protéines qui deviennent cohérentes, c'est-à-dire qui se saoulent entre elles à partir du moment où on associe la farine de blé tendre avec de l'eau et par l'opération du pétrissage, on forme un tissu qui permettra la panification de cette farine de blé tendre. Et on pourra ainsi la structurer, obtenir un manteau étanche qui aura une rétention gazeuse qui contiendra la production de gaz carbonique et d'ester volatil qui donneront au pain ou tout produit panifié la saveur, le parfum, l'apparence, le moelleux, etc. Tous les aspects hédoniques. Le blé dur n'a pas cette faveur de la nature, d'avoir cette fameuse cohérence. Et bien qu'il ait des qualités nutritionnelles extraordinaires, néanmoins il a un spectre d'applications beaucoup moindre que le blé tendre qui lui trouve des applications par centaines, voire par milliers. Alors, à partir du blé dur, on peut produire un certain nombre de choses que j'aimerais vous montrer. Alors, le blé dur, eh bien, ma foi, il y a des transformations qui s'opèrent à partir déjà du grain qui est cuit et épluché. Mais ça sert essentiellement, néanmoins, aux pâtes alimentaires, sous différents formats, différentes géométries, bien sûr. Il y a des coquillettes, il y a des papillons, il y a... voilà. Et ensuite, on connaît également très fortement le couscous, qui est une semoule de blé dur cuite à la vapeur et que l'on connaît dans les plats essentiellement méridionaux, les taboulets, les couscous, etc. On peut penser maintenant une évolution de l'utilisation du blé dur en allant vers la panification grâce à une farine que nous produisons maintenant à partir du blé dur que nous appelons la morena et qui permet une panification dans un schéma de type pain de tradition français avec de longs pointages. Et cela donne des produits de qualité d'un caractère méridional fort sympathique. Maintenant, parlons du blé tendre qui, lui, a des applications extrêmement nombreuses, extrêmement variées, qu'on peut penser par centaines, par milliers, et qui va de l'usage domestique à l'usage industriel pour des productions biscuitières ou panification, bien sûr, voire même la brasserie, pourquoi pas. Et là, j'aimerais mettre en évidence l'aspect variétal, l'importance du variétal dans l'application du blé tendre car il y a des qualités fonctionnelles qui s'appliquent à des recettes et à des produits. C'est-à-dire que par le variétal, on obtient des fonctionnalités de ténacité, d'extensibilité, des protéines courtes, des tissus cassants, etc. Et ici, ces schémas nous montrent les différences extraordinaires qu'il y a d'une variété à une autre dans le blé tendre, que ce soit application biscuitière ou panifiable. Voilà. Et la bonne démonstration est ici présente avec notre amie qui présente les pâtes produites à partir de ces deux farines précises biscuitières et panifiables. Les deux types de blé qu'on peut rencontrer, le blé tendre panifiable, donc pour tout ce qui est fabrication de pas, et le blé tendre aussi, mais destiné à la biscuiterie. Donc, deux applications différentes, deux farines différentes. Donc là, j'ai fait plusieurs échantillons pour démontrer l'importance, justement, de l'utilisation de la bonne farine pour le bon produit. Sinon, automatiquement, on aura un produit qui sera totalement différent, donc il ne sera pas forcément mauvais gustativement, mais visuellement, il ne correspondra pas à ce que le boulanger recherche ou le biscuitier recherche. Donc, première farine. Ici, j'ai une farine panifiable. Donc, cette farine, c'est une farine de blé tendre de la type 80, une semi-complète. C'est de la farine pévéloise. Donc, la première qualité qu'on recherche dans une farine panifiable, déjà, c'est son élasticité. Ici, on peut voir, la pâte est élastique. Alors, pourquoi la pâte doit être élastique ? Tout simplement, un boulanger a besoin d'une farine qui va pouvoir bien gonfler. Donc, pour bien gonfler, cette farine doit avoir la propriété d'être élastique. Comme ça, elle va monter, monter, monter. Pourquoi ? Tout simplement, à l'intérieur, ma levure va créer ce qu'on appelle la fermentation. Cette fermentation, c'est du dégagement de gaz carbonique qui va faire lever la pâte. Ma pâte est élastique, ça lève, et à l'intérieur, on aura la formation de la charpente du pain, du réseau glutineux, grâce à ma farine panifiable. Une fois que j'ai une bonne élasticité, ça me permettra de réaliser différents pains décorés. Cela me permet de fabriquer des petits pains ou des plus gros pains. Ensuite, j'ai réalisé une deuxième pâte, mais celle-ci avec une farine de blé tendre non panifiable. donc là, on verra la différence entre la pâte panifiable et non panifiable. Donc, ça reste toujours du blé, mais c'est une différence. Et la différence première, c'est déjà l'élasticité. Là, on voit bien le point de rupture est beaucoup plus rapide que sur ma pâte panifiable. Là, on voit ça se ronde plus rapidement. Contrairement ici, où là, on peut vraiment vraiment tirer dessus. Donc là, on aura une bonne rétention gazeuse ici, comparée à ici, où la rétention gazeuse sera plus faible. Avec cette farine, donc, on va surtout faire tout ce qui est biscuit. Farine à biscuit. Donc ici, j'ai réalisé des cookies avec la même farine, mais celle-ci sera beaucoup plus adaptée à ma pâte à biscuits. Tout simplement pourquoi ? Parce que dans le biscuit, on ne recherche pas de développement. On recherche juste quelque chose de régulier. Grâce à ça, ça permet d'avoir quelque chose de plus vendable. J'ai réalisé deux petits tests pour montrer l'importance justement d'utiliser la bonne farine. Donc là, j'ai inversé les rôles. J'ai utilisé une farine, donc, comme on vient de voir ici, pour faire du pain alors que cette farine-là, c'est pour les biscuits. Et inversement, j'ai réalisé des crackers alors que logiquement, on doit les utiliser avec de la farine à biscuits. Là, on peut constater un développement, un gonflement, mais ce n'est pas du tout recherché. Donc le problème, quand on regarde ici, ça fait une cloque. donc là, on a un produit qui n'est pas vendable. Directement, visuellement, ça fait moins joli. Comparé aux cookies, donc là, on voit bien l'importance d'utiliser la bonne farine. Ce produit n'est pas mauvais, il est mangeable, c'est juste que visuellement, on n'utilise pas la bonne farine. Donc à la fin, on n'a pas le bon produit. Donc là, on a pu démontrer l'importance de bien prendre la bonne farine, la farine adaptée à tout type de produit. On a un blé tendre, mais par rapport à des petites différences, on voit bien que les résultats sont totalement différents.